2018 aura été une année de renforcement des liens, de communion, de proximité ainsi que de partage entre Eurobank avec différentes couches sociales ainsi que communauté de la RDC sur toute l'étendue du pays. De l'Ouest à l'Ouest en passant par le centre du pays, la banque de proximité a bien redonné sourire aux Congolais, de tous bords particulièrement des démunis. Tout a débuté en janvier, où Eurobank a posé des jalons des actions positives pour une nouvelle année. En février, la banque de banques s'est apaisantie sur la santé en soutenant les actions de mécénat chirurgie cardiaque. Toujours en santé, le mois de mars a été marqué par la construction d'une nouvelle salle d'urgence pédiatrique de l'hôpital général de Kinshasa. Le NGFF n'avait pas échappé au soutien de Eurobank dans sa politique d'appui aux actions de développement. Eurobank avait, dans les cadres d'appui à la révolution numérique, sponsorisé au mois de mars la première édition du Salon du numérique, Kinshasa Digital Wix. La banque s'est vue ovationner au cours de Brickfast Connection 2018 comme étant la banque de l'innovation technologique. En culture, Eurobank a au mois de mars honoré le poète Lutumbassimaro Masiya. Une occasion également pour Eurobank de montrer son engagement vis-à-vis de l'éducation. De la jeunesse congolaise, c'était au cours de la soirée en l'honneur de l'artiste. La banque a sponsorisé la première édition du Forum Femmes Entrepreneurs à Kinshasa au mois d'avril dernier. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale et sa politique de lutte contre les inégalités basées sur le genre, la banque était bien aux côtés des femmes à travers différentes actions. Le mois d'avril avait aussi couronné les ambitions de la banque avec l'ouverture de plusieurs agences Eurobank dans différents coins du pays, notamment à Issyro, avec la présence de PCA et beaucoup d'autres cadres, Bandou Nouvelle, Massimanimba, Limité, Guichès, CTP, Kalemi, Kananga, Premier, Lycostor et bien d'autres. Dans les cadres de lutte anti-érosif, Eurobank a au mois de mai stoppé la progression d'une érosion et sauvé une bonne partie des infrastructures de la fondation pédiatrique de Kimbondo dans la commune d'Omongafoula. La banque avait, par la même occasion, apporté un appui matériel et scolaire aux orphelins du centre. Les personnes vivant avec le VIH étaient également dans les viseurs de la banque. Une attention particulière a été observée à l'intention des enfants séropositifs, encadrée par l'AIS Bell, la main sur le cœur, à travers un dîner de gala, organisé en mai à l'occasion de la Journée mondiale des orphelins du SIDA. Sur le plan financier, Eurobank avait pris la première place en RDC du classement 2018 des banques, des banques les plus sûres en RDC, par Global Finance. Eurobank avait noué un contrat de partenariat avec le Trade Development Bank, un contrat portant sur l'autroi d'une ligne de crédit renouvelable de 10 millions de dollars américains sur trois années. En appui au secteur éducatif, Eurobank avait apporté son soutien aux étudiants de l'université Mapon à Kindou. Le mois de juin a été marqué par plusieurs activités, notamment sur le plan culturel. Le sponsoring par Eurobank de l'avant-première série télévisée franco-congolaise, River Hotel à Kinshasa. Dans le social, la banque a soutenu les personnes vivant avec handicap, les enfants de l'ES Bell, Ndako et Habana, mais aussi l'honneur était aussi aux femmes rurales congolaises. En appui à leurs activités, en éducation, c'était au Congo central que la banque avait jeté son dévolu en s'impliquant dans la réhabilitation de l'école primaire Wendy. Dans sa politique au soutien du tourisme et de l'économie congolaise, au mois de juillet, la banque a sponsorisé à Kinshasa le vernissage de l'ouvrage RDC, les opportunités d'investissement dans le tourisme, mais aussi la recherche en macroéconomique. A son titre de banque d'investissement de la diaspora congolaise, la banque sponsorisait l'inauguration de l'hôpital Pongo en scellé et à l'appui matériel de l'Académie des sciences et technologies à Citec Angalema. Septembre, un mois que Robank et Raoudji, en tant que partenaires de l'éducation à RDC, ont choisi pour bien nouer les écoulés à l'environnement, d'abord avec la découverte du parc de Valais de l'Anselé, avec en majorité la catégorie des enfants les plus démunis, mais aussi de la visite des écolés aux jardins zoologiques de Lubumbashi. Des actions de grandes envergures ont été posées au mois d'octobre, notamment la visite à la prison centrale de Makala en faveur des enfants prisonniers. Cela grâce à la collaboration de l'ONG Le Premier Cris. Au Nord Kivu, l'occasion a été à la banque d'apporter un appui à la réhabilitation de l'hôpital militaire de Goma, tout en payant le frais de maternité des femmes militaires de cette province. Sur le plan interne, Robank a organisé des séances de dépistage du cancer de sein du col des lutterus à l'intention de son personnel féminin. Le mois de décembre marque un tournant historique dans la vie de la banque, celui de l'érection en plein cœur du quartier administratif de Kinshasa de l'atrium, nouveau siège administratif de la banque, inauguré par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, en présence du gouverneur de la ville province de Kinshasa. Pour boucler l'année en beauté, Robank, partenaire officiel du parc marin de Mangrove, a fait découvrir aux écoliers l'embouchure du fleuve Congo, à Mwanda. À Kinshasa, la banque a procédé à la signature d'une convention avec la Banque africaine de développement d'une ligne de crédit de 15 millions de dollars américains. Un carnaval des cocages a parcouru Kinshasa en vue d'honorer les abonnés de cette application mobile. Enfin, si les orphelins de Kinshasa étaient à l'honneur, pour leur permettre de bien fêter Noël en beauté, la banque leur avait offert une sortie aussi nubeuse de Kinshasa. L'agent a été au rendez-vous. Robank se veut plus que rassurante et proche des Congolais à travers ses actions un pacte direct et indirect en cette nouvelle année.